Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne parlerai pas sur les fonds de Mises, mais je vais répondre à Friedrich Augustus Hayek. Il n'est pas fond de Hayek, parce qu'il était le « snob » du sommet. Je ne parlerai même pas de Hayek, de sa théorie pure du capitalisme. Mais du Hayek post, après 1948, le théoricien de la Constitution du droit et de l'ordre économique. La semaine dernière, j'ai avuto modo de parler de la stessa questione all'Ordine des Gesuites à Paris. Parlando degli austriaci, je me concentrerai sur Hayek, et non sur Hayek, mais non sur la théorie pure du capitalisme, mais sur l'Hayek post 1948. Donc, théoricien de la Constitution du droit. Ok. En 1948, Hayek publie un ouvrage sur la théorie du marché. University of Chicago Press 1988. Dans lequel il écrit, je cite, « Il est évidemment impossible de prouver l'existence du marché, les bienfaits de la concurrence, le simple fait d'en douter et de chercher et de chercher à les justifier et déjà nier l'existence du marché comme ordre suprême. Le marché est un acte de foi». Ok. Allora, scriver, è evidentemente impossibile dimostrare l'esistenza l'esistenza del mercato. Il vantaggio della concorrenza, il semplice fatto di dubitarne o cercare di giustificarli vuol dire negare l'esistenza stessa del mercato quale ordine supremo. il mercato il mercato è un atto di fede. E c'è la raison pour laquelle Hayek va rompre avec Milton Friedman et les libéraux américains en disant non il n'y a aucune preuve rationnelle possible de l'existence des bienfaits du marché. Deuxièmement, non le marché n'assurera jamais le bien-être de tous. Le marché assurera le triomphe de ceux qui le méritent. Et troisièmement, Hayek en déduit le concept de l'ordre suprême et il ajoute, je cite, page 14 de son livre de 1948 contrairement à ce que l'on croit. Oui, je suis pour un état minimum mais en même temps pour un état despotique ce qui imposera à un peuple ignorant les lois éternelles de l'ordre. De l'ordre ? De l'ordre. de l'ordre. Allora, questo è il motivo per cui Hayek entra in rotta con Friedman e con i liberisti americani. Infatti, ha detto no, non esiste prova razionale possibile dell'esistenza dei vantaggi dovuti dal mercato. E poi, ha detto il mercato non riuscirà a garantire il benessere di tutti, il mercato garantirà il trionfo dei meritevoli. Poi, terza cosa, Hayek da lì ha tratto il concetto dell'ordine supremo. E' anche detto in un libro del 48, a pagina 14, che, contrariamente a ciò che uno creda, io sono a favore di uno Stato a minima, ma sono anche a favore di uno Stato che sia un despota, uno Stato che imporrà le leggi eterne dell'ordine a un popolo ignorante. Dans un libro de 1960, The General Theory of Constitution, La Theorie Générale de la Constitution, Hayek est encore plus nette. Pages 28 et 29. Je hais, dit-il, le modèle économique et social américain. Les Etats-Unis n'ont pas cessé de décliner depuis les pères fondateurs à cause du pouvoir donné aux francs-maçons. Il n'aimait pas les francs-maçons. C'est un catholique fanatique ce qui ne l'empêchera pas d'épouser son étudiante. saubite. Mais Hayek ajoute encore plus nettement quel est pour moi, écrit-il, l'idéal de ce que doit être l'état du futur ce que j'ai connu dans ma jeunesse la monarchie de l'Autriche hongrie de François Joseph. Lorsqu'il écrit les enfants obéissaient sans discuter à leurs parents, les ouvriers à leurs patrons, les femmes à leurs maris, la population à la noblesse et la noblesse aux représentants de Dieu, l'Empereur. en un livre de 1960 la teoria générale de la Costituzione Hayek est encore plus specific à pagina 28 29, infatti, dice odio il modello economico e sociale degli Stati Uniti perché da quando sono stati costituiti dai padri fondatori gli Stati Uniti non hanno fatto altro che declinare e questo appunto a causa del potere massonico, lui odiava i massoni, era cattolico fanatico. poi ha anche aggiunto in modo ancora più netto quale sarà per me l'ideale qual è per me lo Stato futuro l'ideale di Stato futuro e ha detto è quello che ho conosciuto in gioventù ovvero la monarchia ovvero l'impero austo-ungarico in cui tutti ubbidivano tutti bambini e genitori operai al padrone, il popolo alla nobiltà e la nobiltà al rappresentante di Dio in terra a une vision, qui est l'Europe. Et pour Hayek, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est l'Europe de la Sainte Alliance du traité de Vienne de 1815, l'Europe du prince de Méternich, du tsar Alexandre Ier et de sa maîtresse et sorcière, la baronne de Krodener. Pour Hayek, l'Europe est une idéologie, un ordre qui ne doit exister que pour anéantir toutes les forces de progrès, ce qui était le rêve du prince de Méternich, le syndicalisme, le socialisme, les lois sociales, les droits de l'homme, la république et tout ce que l'on veut. Donc, Hayek emigra à l'Inghilterra, parce que après la mort de la monarchie, appartenant au partit fasciste austriaco, il seigne d'Austria et donc va à finir en l'Inghilterra. Qual era la visione que Hayek avait de l'Europe ? Parce que déjà avait une visione de l'Europe, et c'était la Sant'Alleanza des Trattats de Vienne de 1815, donc la visione de Méternich et de l'Otzar Alexandre Ier de la Russie et de la baronessa Krodener, son avants. Donc, l'Europa, pour Hayek, est une idéologie et un ordre qui doit être constitué pour anéantir, comme voulait Méternich, il sonne de Méternich, toutes les forces progressistes, que ce soit les syndicats, les partits socialistes, les droits humains, les droits sociaux, la république et tout le reste. Hayek, à partir donc de 1960, dans les trois volumes, chacun ayant 600 pages, de sa théorie générale du droit et la constitution, on arrive à la conclusion que, bien entendu, l'Europe n'existe pas. Il n'y a aucune illusion sur ce point. Et c'est personnellement ce que je crois. Il n'y a rigoureusement aucune affinité culturelle et sociale entre un pays civilisé comme l'Italie, un pays comme la France et un pays comme l'Allemagne. croire qu'il y a un sentiment européen, je dirais non. Bon, je peux être critiqué sur ce point. En tout cas, Hayek pense que son but ne peut être atteint qu'en détruisant l'État moderne, moderne. L'État issu, dit-il, du risorgimento, il n'aimait pas les Italiens, du protestantisme qu'il n'aimait pas, des francs-maçons, des républicains. On doit détruire l'État comme moyen d'accès du peuple et des initiatives. Il n'est parfaitement expliqué sur ce point. Et c'est pour cela que Hayek détestera Milton Friedman. Hayek dal 1960, nei tre volumi di 600 pagine cada uno della Teoria Generale della Costituzione del Diritto, qui arrive à une conclusion. Non amava, ovviamente, l'Europa, non ci credeva e non vedeva affinità culturali e sociali tra un paese civilizzato come può essere l'Italia e la Francia e la Germania, per esempio. Non credeva all'esistenza di un sentimento, di un sentire europeo, nemmeno io e posso appunto essere anche attaccato su questo punto. Comunque, Hayek, il suo scopo, lo scopo di Hayek sarebbe stato raggiunto solo attraverso la distruzione dello Stato moderno, questo Stato che proveniva dal Risorgimento. Hayek non amava gli italiani, né protestantesimo, né massoni, né la Repubblica. E quindi per lui bisogna assolutamente distruggere lo Stato quale mezzo che consenta al popolo e agli ignoranti di accedere al potere. E su questo punto è veramente molto esplicito ed è anche il motivo per cui odiava Milton Friedman. Inutile d'expliquer pourquoi, dans la conclusion de son livre quasi illisible, de 595 pages, publié en 1942, La théorie pure du capital, Hayek écrit page 483, et 484. Il y a quelqu'un che io hai perché il ha osato attaccare le fondamenti dell'ordine, John Maynard Keynes. Keynes, dit-il, ha osato proposer una società che rendere l'abondanza possibile in subito la legge fondamentale di la contrazione, di la pénurie e del sacrificio. E il ajoutera, quand même, di la parte di qualcuno che era un grande esplice. in 1984, in 1984, in un libro di Collectione e 16, il oserà scrivere, «Il è inutile spiegare perché, appunto, perché, appunto, nelle sue conclusioni di questo suo libro, che è praticamente illegibile, nel 1942, Teoria pura del capitalismo, Hayek dice, c'è qualcuno, appunto, che odio, perché questo qualcuno ha osato aggredire le fondamenta dell'ordine economico e questo qualcuno è Keynes. Keynes ha osato proporre una società in cui è possibile l'abbondanza, sopprimendo gli elementi fondamentali che sono, appunto, il vincolo, la scarsità e il sacrificio. E nel 1984, Hayek ha anche aggiunto in un altro libro, Collected Assays, Confesso che mi sono rallegrato nel sapere della morte di Keynes, nemico dell'economia e della morale in quanto homosessuale. Tout ceci est évidemment triste, mais Hayek va plus loin. Il rêve de fondre ce que doit être l'ordre, e io dirai ordre, e... 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 l'ordre, e... c'è dire la società idéale, soumise aux lois éternelles de la raison pure. Et Hayek, qui l'avouera lui-même, est un disciple de saint Augustin, identifie la raison et la religion catholique. Hayek dira, comment détruire l'Etat ? En détruisant tous les moyens d'accès de l'Etat à la monnaie. Donc, on doit, pour permettre l'abolition de la quasi-totalité des dépenses publiques, réduire l'Etat au rang d'une simple entreprise. Et, comme l'Etat ne sert à rien, sauf à éliminer les ennemis du marché, eh bien, on doit donc séparer totalement l'Etat de la monnaie. et n'oublions pas que Hayek sera le premier qui dira « Je n'ai jamais rencontré de personnage aussi libéral que le général Augustin Pinochet ». Bien, alors, Hayek avait aussi un autre rêve. Il son rêve était de fondre ce ordre, ce ordre avec la « O » C'était une société idéale, c'était une société idéale, c'était une société idéale, c'était une société éterne, de la raison purée. Devo dire, appunto, que Hayek era discepolo de Sant'Agostino. Donc, comme détruire le Stato, détruisant ogni possibilité, ogni mezzo di accesso da parte dello Stato à la moneta. Et donc, pour permettre, appunto, que le Stato vienne distrutte, on doit abolir ogni forme de spesa pubblica et riporter le Stato à rang d'une simple azienne. La moneta, c'est que le Stato ne sert à nulle, qui, tranne à eliminer les nemici du mercat, il faut absolument separer le Stato du moneta. Et Hayek, qui, a avuto modo de dire, «Mais j'ai rencontré personne plus favorable à l'E.C.F.E.F.E.R. et que crede aussi tant à la virtue du mercat de Pinochet ». Alors, Paolo me demande une question fondamentale. Pourquoi les Autriciens, je dirais Hayek, parce que personne ne se souvient plus de Von Mises et de Von Wieser, qui étaient des personnages étonnants. pourquoi, aujourd'hui, cette popularité des Autriciens ? Popularité à deux niveaux. D'abord, au niveau européen et, je dirais, au niveau de certains de nos amis, le MMT. européen. le niveau européen. Oui, bien sûr. Alors, Paolo, mi ha fatto une question, mi ha chiesto, appunto, de parler de l'Austria, mais parler de l'Austria, c'est-à-dire, 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 de l'Austria, des aus Wertes et l'Austria, c'est przede-à-dire… a deux niveaux, c'est-à-dire, a deux niveaux, en-mi-s à-dire, au niveau européen et aussi walk proper diez' autour moi, des amis du MMT. Alors, il est évident, comme je vous l'avais, v singulais que, l'Union monétaire, européenne est fondamentalement le rêve de Hayek et tous les économistes qui en sont à l'origine, de François Pérou à Ruef, de Ruef à Jacques Delors, tous étaient adeptes des idées de Hayek. Car qu'est-ce que c'est que l'Union européenne ? Mais c'est exactement le rêve du prince de Metternich et de la baronne de Krudener. C'est-à-dire un système visant explicitement à l'instauration dictatoriale d'un ordre suprême permettant l'élimination totale de toutes les forces contraires au marché, dépenses sociales, éducation et tout ce que vous voulez. Et comment ? En anéantissant le pouvoir de l'État, en créant une banque centrale indépendante, en dénationalisant la monnaie. Le dernier ouvrage de Friedrich Augustus, 1978, l'Institut of Economic Studies est, à pour titre, la dénationalisation de la monnaie. Ce qui veut dire, Hayek est explicite, la disparition de l'État. Comme j'ai déjà avuto modo de dire rapidement, c'est évident que l'Union européenne est sûrement le rêve du rêve de Hayek. Tous les économistes qui sont l'origine de cette création, de François Perou à Ruef à Delors, tous étaient seguici de Hayek. Donc, ce n'est cette Union européenne ? C'est exactement le rêve de la baronesse de Crétner. C'est un système finalisé pour instaurer l'ordre supérieur, l'ordre supérieur, l'élimination totale de toute l'élimination totale. C'est une banque centrale qui est totalement indépendante et dénazionalisant la moneta. En fait, dans son dernier livre du 1978, qui s'intitule «Dénazionalisation de la moneta », il dénazionalisation de la moneta, il dénazionalisation de la moneta, Hayek, il dénazionalisation de la moneta, il dénazionalisation de la moneta. Et je me souviens toujours, la seule fois où je l'ai rencontré, il avait été invité à Paris en 1978 et Hayek avait conclu « Vous allez recréer le rêve de mon enfance, la monarchie de François-Joseph, grâce à l'Europe ». Et là, ce qui explique pourquoi on parlait de l'Opus Dei. L'Opus Dei a un site, même l'Opus Dei a un site web. Elle a même un bulletin. Et dans un des bulletins de l'Opus Dei, datant de 1992, il est dit « Quelle est l'économie suivant le plus près les enseignements de l'Église catholique, les enseignements de Friedrich Hayek. L'État doit disparaître, le marché doit regner, car le marché est une œuvre de Dieu ». Je me souviens que l'unique fois que je l'ai rencontré, c'était quand je suis invitée à Paris en 1978 et Hayek concluse disant « Vous, vous recréerzz le rêve de mon enfance, la monarchie austro-ungarique ». Et ce qui est aussi reprisé par l'Opus Dei, l'Opus Dei de l'Opus Dei a un site web et aussi diverses notifiés. Dans un notifié de l'Opus Dei de 1982, l'Opus Dei, se dit que l'État doit disparaître, que le marché doit regner surtout, car le marché est une œuvre divina. Autrement dit, contrairement aux économistes académiques du mainstream américain, Hayek et ses disciples ont entrepris une véritable croisade politique qui a ciblé les élites dirigeantes réactionnaires de l'Europe. Et c'est pour cela que, à mon avis, l'Union européenne ne peut pas être keynésianisée ou changée, pas plus que l'Église catholique ne peut être changée. Mais alors j'arrive maintenant à l'influence tout à fait surprenante des Autrichiens sur certains membres du MMT. Et, contrairement à ce qu'ont fait les économistes du mainstream américain, Hayek et ses disciples ont lancié une vraie croisade politique finalisée aux élites réactionnaires en Europe. Et si peut penser que l'Union européenne peut être keynésianisée, ou modé, ou changement, né si peut penser que la chieuse catholique peut être l'Etat. Et maintenant, à ce moment-là, je vais commencer à parler de l'influencer des austriacés sur certains représentants de l'NMT. Pourquoi c'est-à-dire qu'ils sont tellement incroyables aujourd'hui ? Non, vous voyez, ils sont évidemment populaires, humides, la classe européenne. La demande était pourquoi ils sont tellement populaires aujourd'hui. Et parce que Hayek n'a jamais dévié de ce point, pour lui, les politiques de déflation doivent être perpétuelles. Et bien entendu, jamais le plein emploi ne doit être un objectif à atteindre. Il est clair que tout cela fut comme la conversion de l'Empire romain au catholicisme. Les politiques sont populaires par la classe dirigente française, les austriacés, parce que Hayek est celui qui a justifié le potere assoluto monarchique et totalement reazionnaire, à nom de la raison, à nom de l'ordre économique. Et parce que Hayek n'a jamais abandonné ce point de vue. Pour lui, la politique de déflation doit être maintenue pour toujours, et jamais et jamais si doit atteindre la pleine occupation. C'est un peu ce qui est passé quand l'Empire romain est devenu convertit au catholicisme. Hayek était-il pour l'étalon or ? Ma réponse est non. Et pourquoi Hayek est-il contre l'étalon or ? Non pour les raisons que nous partageons, mais parce que dans ses écrits tardifs à partir de 1948, Hayek écrit, notamment dans sa théorie de la constitution de 1960, « L'étalon or n'a jamais été un obstacle à l'augmentation des dépenses publiques. » L'étalon or n'a jamais été un obstacle au développement de l'intervention de l'État. Donc, ajoute-t-il dans son livre sur la dénationalisation de la monnaie, « On doit donc faire un super étalon or, c'est-à-dire un régime qui paralysera à tout jamais la possibilité de l'État de jouer le moindre rôle progressiste ? » Hayek est-il contre le golden standard ? Non, non est-il contre le standard aure ? Et pour qu'un motif ? C'est écrit dans ses œuvres de l'ultimo période, déjà en 1948, « Le standard aureon non est-il contre la crescita de la spesa pubblica ? » « Le golden standard non est-il contre le développement de l'intervention statale ? » Et cela est exactement mentionné. Sous-titrage Société Radio-Canada